L'accord un peu Nord-Sud, dont on parle tant depuis un certain nombre d'années, doit être reconstruit. Il faut soutenir le développement territorial de ces pays. Il faut soutenir les productions vivrières de ces pays. Il faut aider les paysans d'Afrique, comme les paysans d'autres pays en voie de développement, à prendre à bras le corps leur propre destinée, leur propre responsabilité. Si on ne fait pas ça, on va tous aller à la casserole. AFDI, c'est une association d'agriculteurs. Le A de AFDI veut dire agriculteurs, et ça c'est important. Au Sud, AFDI accompagne les organisations paysannes qui soutiennent l'agriculture familiale pour favoriser par leur développement un meilleur équilibre Nord-Sud. Au Nord, AFDI remplit une mission d'éducation au développement auprès du monde agricole. En 1973, il y a eu cette fameuse sécheresse au Sahel, une sécheresse très importante. Il faut absolument que les agriculteurs français fassent quelque chose. Et c'est ainsi qu'on a créé AFDI en 1975. Alors AFDI a été créé par les organisations nationales, la FNSA, le CNJA, la CNMCCA et les chambres agriculteurs. Ça a permis de fédérer le mouvement vers la ligne directrice du soutien aux organisations paysannes. L'agriculture familiale, elle existe dans pratiquement toutes les parties du monde. Sans agriculture familiale, il y aura un peu plus d'exclusion, il y aura un peu plus de marginalité. C'est certain que l'organisation ultra-libérable qui se met en place au niveau mondial en ce moment pénalise l'agriculture française, mais aussi l'agriculture des pays en voie de développement. Donc il y a des solutions à rechercher. La nécessité de corps intermédiaires et d'organisations professionnelles dans tous les milieux, elle nous paraît fondamentale, donc on travaille à fond là-dessus. Dans l'idée globale de la philosophie d'intervention des AFDI, qui est de mettre l'accent sur les échanges interprofessionnels entre les agriculteurs du Nord et les agriculteurs du Sud et de partager les expériences et les connaissances. Moi je pense que quand on se donne la main, on ne fera que progresser. En aidant les agriculteurs dans les pays du Sud, on aide aussi tout l'ensemble de l'agriculture et c'est dans notre intérêt à nous agriculteurs français. C'est un travail indispensable à réaliser au niveau de nos organisations, mais pas seulement dans un domaine strictement agricole. Il faut être présent un peu partout, il faut être présent dans les salons, etc. Travailler, trouver les arguments, relancer, intervenir, communiquer. Parce que toute action, si elle est communiquée, elle est multipliée. A chaque étape, se former pour être en capacité d'accompagner les initiatives dans les pays où on travaille. Il est nécessaire d'organiser tout un réseau d'échanges au Nord pour travailler en direction des pays du Sud. Ces échanges se font avec les différentes organisations de solidarité internationale, les ministères, les collectivités territoriales, les agri-agences européennes ou autres, de manière à créer ce maillage nécessaire à l'accompagnement du développement. Sous-titrage Société Radio-Canada A chaque fois que j'ai l'occasion d'échanger, plus que ce que j'apporte dans l'échange, c'est moi qui m'enrichis beaucoup. Et lorsqu'on est en contact comme ça avec des gens tellement différents de nous, on se repose aussi beaucoup de questions sur notre propre fonctionnement, sur notre propre vie. Et ça donne une dimension d'ouverture que je n'ai trouvée nulle part ailleurs. Même si nos agricultures sont très très différentes, une partie de nos problèmes sont communs et nous avons des solutions à rechercher ensemble, que ce soit au Nord comme au Sud. Le rôle d'animateur à l'idée, c'est... C'est un métier de fou. Et on s'engage vraiment. Je suis salariée d'Afdi. Je suis une salariée militante, absolument. Et je le revendique. Et pourquoi l'Afdi ? Parce que je suis aussi un syndicaliste paysan et que bien défendre son métier, c'est pas seulement le défendre là où on est, c'est aussi le défendre partout dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada